Bonjour à tous et bienvenue à cette journée porte ouverte digitale organisée par l'ISEMA, l'école supérieure de commerce des entrepreneurs de la naturalité. Tenez si je vous dis double compétence, professionnalisation, entrepreneuriat, alternance et bien ce sont autant de mots clés qui définissent l'ISEMA. Venir à l'ISEMA c'est se former au niveau bac plus 5 pour devenir cadre et manager sur les secteurs de l'alimentation, de l'agroécologie mais aussi les secteurs du vivant, la santé ou la phytocosmétique. Depuis 30 ans l'ISEMA est idéalement situé d'abord au soleil vous le voyez très bien mais surtout sur le technopole agroparc d'Avignon il y a beaucoup de synergie avec les acteurs locaux, les entreprises qui sont à côté, les centres de recherche évidemment et puis l'université qui n'est qu'à quelques pas. On est dans une concentration vraiment unique de compétences dans les domaines de l'agroalimentaire, des biotechnologies et de la naturalité. Alors si vous avez envie d'intégrer un cursus qui allait à la fois management et connaissance technique des filières de la naturalité bienvenue pour cette journée porte ouverte digitale vous êtes au bon endroit. Alors pendant une heure je vous propose de découvrir ou de redécouvrir l'ISEMA, son histoire, sa pédagogie et puis d'aller à la rencontre des espaces, des lieux dans lesquels vous allez peut-être évoluer si vous intégrez l'école et puis des différents interlocuteurs que vous allez avoir au sein de l'établissement. Un petit mot sur le menu qui vous attend dans cette journée porte ouverte digitale. D'abord on va aller à la découverte de Jean-Paul Malval, c'est le directeur de l'ISEMA. Il va nous présenter l'école dans les grandes lignes et puis on sera avec également deux étudiants qui vont nous parler un petit peu de leur quotidien. On va parler aussi et bien des doubles localisation du MBA parce que vous pouvez le faire ici à Avignon mais aussi en Normandie et Benoît Noué va nous parler un petit peu de comment ça se passe en Normandie. On va parler aussi pédagogie avec une intervenante. Elle va tout vous dire sur les méthodes pédagogiques, les cours que vous allez suivre et puis et puis et puis on va parler de l'alternance parce que ça fait partie de l'ADN de l'école aussi depuis 1995. Regards croisés entre un alternant et son maître d'apprentissage. Voilà pour ce menu. Plein d'autres petites surprises et puis surtout la découverte du campus. Je veux pas plus vous faire attendre. Je vous propose de me suivre pour cette journée porte ouverte digitale. Allez. Bonjour Jean-Paul. Bonjour Guillaume. Bienvenue à l'ISEMA. Installons-nous. Parfait. Alors est-ce que vous pouvez commencer peut-être par vous présenter en quelques mots, nous dire quelles sont vos missions ? Je suis Jean-Paul Malval. Je suis le directeur de l'ISEMA. Donc mes missions ont deux volets. Un volet externe. Je m'occupe des partenariats de l'école, notamment avec le monde économique, mais pas que. Le monde académique et nos autorités de tutelle. Et puis un volet plutôt interne où je m'occupe des élèves et c'est partie importante de mon travail et de l'animation de l'équipe. Une cinquantaine de personnes. Et alors justement, est-ce que vous pouvez nous présenter peut-être un peu plus en détail l'ISEMA, son histoire, son campus et surtout ses projets ? Alors, son histoire en quelques mots. Création dans les années 60-64. Une formation commerciale tournée vers le monde économique local, donc essentiellement la filière fruits et légumes. Après quelques grandes dates, 1995, une formation de niveau bachelor déjà ouverte à l'apprentissage. Donc l'ISEMA a été pionnier de l'enseignement supérieur sur l'alternance. 2008, la reconnaissance de l'établissement par l'Etat et la tutelle du ministère d'enseignement supérieur et de la recherche. 2010, donc la création du master. Et puis la mise en conformité avec le système européen de reconnaissance des diplômes. Et à partir de 2015, un certain nombre de partenariats très structurants pour l'école. Celui avec l'ISARA, école d'ingénieurs de la filière agro. Celui avec FIM Saint-Lô, mais je crois qu'on en reparlera un petit peu plus tard, pour l'ouverture d'un second établissement en Normandie. Justement, ces partenariats, qu'est-ce que ça apporte ? Quels sont ces partenariats ? Qu'est-ce que ça apporte à l'école ? Alors l'ISARA, école d'ingénieurs agro, comme vous le savez, l'ISEMA, sa spécificité, c'est d'être une école de commerce double compétence, donc avec une assise technique, je dirais, assez forte. Donc c'est à ce niveau-là qu'intervient l'ISARA. Pour FIM Saint-Lô, l'idée, c'est la proximité, la proximité avec nos partenariats du monde économique, de l'entreprise. Donc l'idée d'être proche du terrain. Et pour les entreprises et aussi pour les élèves, je l'ai dit, l'alternance, c'est quelque chose d'important pour nous. Donc essayer d'avoir à proximité l'école, l'entreprise, ça facilite l'alternance pour l'élève. Alors vous le disiez, la particularité de l'école, c'est cette formation à la double compétence, avec à la fois le management et la gestion, et en même temps, tout ça appliqué au côté technique de la naturalité. Comment ça se traduit justement, cette double compétence ? Ça se traduit par des enseignements, des mises en situation, des projets qui sont à la fois dédiés vers la filière, vers les spécificités de la filière, avec toujours une dimension technique de connaissance des produits, de connaissance des process, alliés à ce qu'on retrouve dans toute école supérieure de commerce, c'est-à-dire des enseignements autour des sciences de gestion. Alors avec peut-être une approche un petit peu particulière chez nous, parce que la naturalité, on l'intègre aussi dans les sciences de gestion. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une vision un peu durable, on va dire, du business. Donc on intègre aussi dans la relation d'affaires, la dimension durable et RSE. Un mot peut-être sur les campus, où est-ce que se situe l'ISEMA ? Alors le campus d'Avignon, il est à Avignon, sur un lieu qui est un peu particulier, qui s'appelle Agroparc, sur lequel on retrouve beaucoup de structures et d'entreprises qui tournent autour de la filière de la naturalité. Et le second campus, il est en Normandie, à Saint-Lô, qui est aussi une région, je dirais, très forte sur le plan de l'agriculture et de la transformation alimentaire. Et on va en parler dans quelques instants de ce campus de Normandie. Si on continue avec vous, peut-être sur les différentes formations que vous allez proposer finalement, et puis le niveau de recrutement auquel vous les proposez. Donc nous, on accueille des étudiants à partir d'un bac plus 2. Donc on propose deux cursus. Un cursus bachelor en un an, dont la vocation est essentiellement à l'insertion professionnelle vers des métiers opérationnels du commerce. Ou au même niveau, bac plus 2, mais un cursus en 3 ans vers un MBA, donc niveau bac plus 5. Là, plutôt pour des métiers de management commercial. Alors, quand je dis commerce, c'est au sens très large. C'est aussi bien la partie logistique que la partie marketing, que la partie vraiment commerce, que la partie import-export, achat, etc. Voilà. Et quelles sont les différentes étapes pour l'admission ? Alors, déposer son dossier de candidature sur le site de l'école. Il y a un premier examen de ces dossiers sur le niveau académique. Ensuite, on a des journées d'admission qui sont inscrites sur le site. Il y en a une la prochaine, le 19 mars. Pendant lesquelles, nos candidats vont avoir à expliquer leur projet professionnel devant un jury. Et à passer quelques épreuves en anglais et un test écrit qui est le Taj Mah. Et puis, une fois admis au sein de l'école, évidemment, on intègre et on commence à suivre les cours. Et dans l'intervalle, on a aussi un accompagnement pour ceux qui cherchent une mission d'alternance. D'accord. Pour les coacher un petit peu sur comment être recrutés par une entreprise dans une formation en alternance. Et puis, une fois qu'on intègre, il y a les cours. Et la particularité des cours, c'est une pédagogie plutôt par projet. Alors, parlez-nous un petit peu comment ça se traduit, cette idée du côté pratique au sein de vos formations. Oui, alors, la pédagogie par la mise en situation, par le projet. D'abord, on sait que c'est ce qui fonctionne le mieux pour apprendre, le fait d'être mis en situation. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est ce qui paie le plus aux élèves. Donc, on le pratique depuis toujours. Au travers d'une opération pédagogique sur laquelle on va revenir tout à l'heure, qui s'appelle le grand jury. Mais pas seulement. On essaye de mettre en situation nos élèves déjà avec des professionnels. C'est important. Donc, ils échangent sur l'expérience des professionnels. Et après, on a tout au long du cursus plusieurs types d'opérations, des simulations de vente, des business games, des études de cas, etc. Où on essaye de rendre l'élève plus acteur pour l'aider dans sa formation. Et alors, finalement, quels sont les projets que vous allez mener au sein de l'école dans les mois, dans les années à venir ? Quels sont les grands projets en cours ? Les grands projets en cours ? D'abord, on a à renforcer, faire mieux reconnaître notre spécificité d'établissement supérieur de commerce, mais dédié vers cette filière de la naturalité, la production agricole, la transformation agroalimentaire, mais aussi santé cosmétique, etc. C'est vraiment une particularité. Il y a peu d'écoles de commerce qui sont spécifiquement dédiées vers une filière. Et c'est un point fort de l'ISEMA, je pense. Deuxième grand projet, c'est notre formation au niveau bachelor. Pendant de nombreuses années, les entreprises étaient plutôt enclines à recruter des bacs plus 5. Et on voit un retour du niveau bachelor. Et du coup, ça nous amène à reconfigurer un peu ce niveau de formation. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on recrute au niveau bac plus 2, mais on pourrait aussi à terme recruter au niveau bac pour faire un cursus en 3 ans très professionnalisant. Un autre projet, c'est de poursuivre cette stratégie d'essaimage, renforcer la proximité avec le monde professionnel, proximité géographique, donc en ayant peut-être un autre site de formation sur le territoire national. Et puis, proximité aussi sur le plan du service parce qu'on sait, c'est déjà vrai, que les entreprises vont avoir de plus en plus de difficultés à recruter. Et nous, on veut être partenaire des entreprises pour les accompagner par rapport à ça. Et puis, un tout petit dernier projet, mais qui est très très lourd en termes de mise en place, c'est qu'on veut mettre en place une pédagogie. Je vous l'ai dit, elle est très inductive, en mise en situation, mais la rendre plus spécifique en fonction du parcours ou du projet professionnel de nos élèves. L'adapter quoi. L'adapter, la flexibiliser, faire du sur-mesure, etc. Vraiment partir du projet professionnel de l'élève et ajuster autant que possible les contenus. Vous n'allez pas vous ennuyer dans les mois et les années à venir. Voilà, c'est ça, c'est l'idée. Merci beaucoup Jean-Paul pour cette belle présentation de l'ISEMA. Merci à vous. Et on va continuer justement cette découverte avec deux étudiants qui m'attendent, qui nous attendent pour nous parler un petit peu de leur parcours. D'abord, toi Domiti, bonjour. Et bonjour Mathéo. Bonjour. Alors, on va en apprendre plus sur votre parcours. D'abord toi Domiti, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire ce que tu as fait avant de rejoindre l'ISEMA ? Oui, alors du coup, je m'appelle Domiti Oudin. Je suis en première année de bachelor chef de projet à l'ISEMA. Donc, ce que j'ai fait avant, c'est un DUT technique de commercialisation agroalimentaire à Tours. Donc, je me suis tournée vers l'ISEMA parce que pour moi, c'était vraiment une évidence. C'est dans la suite de mon parcours universitaire. Donc, j'ai toujours voulu être commerciale. J'ai d'ailleurs l'année dernière effectué un stage chez Unilever en tant que chef de secteur qui m'a énormément plu. Et j'ai eu la chance de connaître l'ISEMA via mon frère qui a fait l'ISEMA il y a quelques années. Et donc, il a pu m'apprendre comment c'était l'ISEMA, comment on se sentait dedans, comment étaient les cours et tout ça. Alors, comment ça se passe les premières semaines à l'ISEMA ? Toi, tu as fait ta rentrée il y a quelques mois maintenant. Quand on passe du rythme de DUT au rythme d'école, qu'est-ce qui change ? C'est vrai que le rythme de cours, il change énormément. Après, c'est vrai que je suis arrivée dans une nouvelle ville. Je ne connaissais personne et j'ai eu la chance que l'ISEMA, dès notre première semaine, nous fasse une journée d'intégration. J'ai pu connaître toutes les promotions et l'équipe pédagogique. Et ça m'a vraiment aidée à bien me sentir dans l'école. Donc, j'ai adoré. Et alors, c'est quoi le programme quand on arrive comme ça en première année ? C'est quoi les cours que tu suis ? Je suis beaucoup tout ce qui est vente, commerce, du digital, du droit, des choses un peu plus techniques comme le droit ou les langues. Donc, un peu de tout pour le moment. Et je pense que ça spécialisera plus sur le master. Et alors, ta particularité, c'est que contrairement à certains de tes camarades, tu as fait le choix de ne pas faire d'alternance. Donc, tu es en formation initiale. C'est-à-dire que tu es tout le temps présente sur le campus ? Alors, je suis présente sur le campus. Je fais également des stages. J'ai deux stages dans l'année à effectuer. Et oui, j'ai choisi d'être en temps plein parce que pour moi, j'avais besoin de connaître la ville où j'étais. Je ne connaissais personne. Je ne connaissais aucune entreprise ici. Donc, je voulais vraiment me mettre d'abord dans l'école avant de me mettre dans une entreprise. Sachant que savoir que faire trois ans d'alternance, parfois, ça peut être dur de se dire, voilà, on a vécu le Covid. Directement passer en alternance, c'est-à-dire après, passer toute sa vie en entreprise. Moi, je voulais profiter encore un peu. Mais ça a beaucoup d'avantages parce que ça me permet de faire des business games ou alors des formations en anglais plus approfondies que des alternants. Très bien. Et justement, l'alternance, on a un exemple à côté avec toi, Mathéo. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu avais fait avant de rejoindre l'ISEMA ? Alors, je m'appelle Mathéo Brasso. Avant l'ISEMA, j'ai fait un BTS assistant manager. Donc, il n'a rien à voir avec les filières de l'agroalimentaire. J'ai décidé de me spécialiser après en école de commerce parce que j'ai toujours voulu faire une école de commerce. Et plus spécialement dans l'agroalimentaire. Alors, pour deux éléments principaux. Le premier, c'est que j'aime bien manger. Donc, l'agroalimentaire, ça, c'est ouvert à moi, entre guillemets. Et puis, c'est parce que surtout, c'est des filières où on a toujours besoin de travailler. On a toujours besoin de manger. On a toujours besoin de boire. Donc, ce sera des filières où on recrutera toujours, peu importe ce qui peut se passer. Et deuxièmement, comme je vous l'ai dit, parce que j'ai toujours voulu faire une école de commerce et me spécialiser dans le commerce. Et donc, autant mélanger ce que j'aime avec l'école et les formations. Et puis, l'alternance aussi, qui est un réel plus pour moi. Et puis, pouvoir suivre une formation en alternance, c'est bénéfique. Et alors, quel bilan tu fais de ces trois années passées à l'ISEMA ? Quels sont un peu les points forts, les moments que tu retiens ? Au niveau des trois années, je dirais déjà le grand jury. Je pense que ça marque tous ceux qui passent par l'ISEMA et qui vont le faire. Et on va en parler dans quelques instants, le grand jury. On se retrouvera dans une autre salle. On en reparlera plus tard. Après, je dirais aussi que la vie à l'ISEMA, c'est qu'on passe trois années de notre vie ici. On a des promotions où on est différents chacun. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié ma promo, par exemple. Il y a une bonne ambiance dans notre promo. On rencontre des professionnels aussi, puisque c'est des professionnels qui viennent nous donner cours. Donc, ça permet aussi de se créer à côté un réseau qui peut nous servir en entreprise. Franchement, j'ai fait mon dernier mois de cours en février. Et je suis un peu d'aigle d'avoir terminé en février. Et j'aurais bien aimé poursuivre un peu encore à l'ISEMA. Bon, ça serait quoi toi, Domiti ? Le conseil que tu aurais envie d'adresser à celles et ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui sont intéressés par l'ISEMA ? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire ? De ne pas hésiter à postuler parce que je pense que c'est une école qui change, des grandes écoles de commerce qu'on peut voir. C'est vraiment plus sur l'humain. Ils accompagnent les étudiants. Moi qui ai eu le choix entre plusieurs écoles de commerce, je ne regrette pas du tout mon choix d'être venue à l'ISEMA. Et toi, Matteo, ça serait quoi le conseil que tu aurais envie de donner à celles et ceux qui nous regardent ? Au niveau de l'ISEMA, je dirais de ne pas hésiter déjà premièrement à postuler parce que c'est une très bonne école, on apprend beaucoup de choses. Notamment sur les filières, l'agroalimentaire, si vous avez une spécialisation dans l'agroalimentaire, que vous voulez vous spécialiser dans l'agroalimentaire. Et puis régalez-vous parce que vous allez vivre trois belles années ici. Profitez ! Et bien voilà, c'est un très beau message. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous et de nous avoir partagé votre expérience. On va poursuivre cette JPO digitale avec Benoîte Noué qui nous a rejoint à distance. Bonjour Benoîte ! Bonjour ! Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer en quoi consiste le partenariat avec l'ISEMA et puis quand il existe ? Bonjour, donc je me présente. Je m'appelle Benoîte Noué. Je suis responsable de la formation agroalimentaire pour le FIM CCI Ouest Normandie. J'ai un diplôme de master en études et stratégies marketing de Sciences Po Paris. Et puis j'ai été directrice marketing Europe pour la branche légumes d'Agrial avant de rejoindre cette fonction. Donc ce partenariat avec l'ISEMA, on l'a souhaité depuis 2016. On l'a mis en place parce qu'on a considéré que c'était stratégique pour nous, stratégique et complémentaire parce que nous avons déjà un bachelor responsable commercial pour l'agroalimentaire qui est très performant. On est cinquième au classement aide universelle sur cette formation-là. Et nous avions également des formations en logistique achat qui sont très reconnues. Donc ce MBA en agroalimentaire venait compléter parfaitement notre offre. Alors la formation dispensée est-elle la même qu'à Avignon ? La formation dispensée ici sur le campus 1 de Saint-Lô est rigoureusement la même que celle d'Avignon. Les contenus pédagogiques et les épreuves sont les mêmes. Les étudiants en première année sont suivis par un jury qui rassemble l'équipe pédagogique d'Avignon et de Saint-Lô. Et puis ils se rendent au grand jury à Avignon à l'issue de leur première année. Ils ont également à l'issue de la deuxième année, lors de la remise des diplômes, un diplôme qui est exactement le même que celui d'Avignon et qui est signé de l'ISEMA. Alors les petites nuances, c'est qu'ici nous allons plutôt privilégier l'alternance, que ce soit en apprentissage ou en contrat pro. Et puis la seule différence notable, c'est que nous n'offrons pas d'options logistiques, car ici nous avons déjà un master gestion de production logistique et achat qui est classé parmi les meilleurs bacs plus 5 en supply chain. On est d'ailleurs premier sur cette formation-là au classement aide universelle. Et donc cette option-là venait faire concurrence à ce diplôme. Donc elle n'est pas disponible ici à Saint-Lô. Et alors selon vous, quels sont les avantages pour un étudiant de suivre le MBA à Saint-Lô ? Alors les avantages pour suivre le MBA à Saint-Lô, le premier, c'est que nous sommes ici véritablement dans un bassin d'emploi de l'agroalimentaire. C'est-à-dire que la région ici du Grand Ouest, c'est la première région en termes d'emplois agroalimentaires en Europe. Et c'est la deuxième au niveau mondial, juste derrière la Californie. Il y a à peu près 200 000 emplois en agroalimentaire ici sur notre secteur géographique. Et rien qu'autour de la ville de Saint-Lô, si on en prend à 30 kilomètres de Saint-Lô, il y a plus de 7000 emplois en agroalimentaire. Donc on est véritablement dans un très, très gros bassin d'emploi, ce qui permet d'avoir du choix sur les entreprises pour réaliser l'alternance. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, même si Avignon est un cadre très agréable, Saint-Lô également. Voilà, pour vous vanter un petit peu les mérites de la région, la région Normandie. On a ici un climat océanique et tempéré toute l'année. On est entre mer et bocage. On est aussi dans une zone d'élevage importante, d'élevage de chevaux et de vaches. Et puis, on a un environnement qui est propice au sport de plein air, que ce soit sur terre ou en mer. Alors l'une des particularités, c'est que les étudiants des deux sites, ils se rejoignent tous les ans le jour du concours Grand Jury Nouveaux Produits sur Avignon. Parlez-nous un peu de cette journée particulière. Alors cette journée de Grand Jury, je dirais même que c'est une semaine pour nous, puisqu'on va se déplacer du lundi au vendredi à Avignon. C'est évidemment le clou de la première année. C'est l'occasion de rassembler tous les étudiants. Ils ont travaillé toute l'année pour arriver devant ce Grand Jury. Donc c'est un moment qui est très très fort. C'est extrêmement formateur et ce qu'on constate, c'est que ça marque nos étudiants, tant sur le plan personnel que professionnel. Ce qu'on voit chaque année, c'est un niveau de compétence des équipes qui est de plus en plus fort. Et les équipes de Saint-Lô sont vraiment au niveau de celles d'Avignon. Il n'y a qu'à voir l'année dernière, on est monté sur la deuxième marche du podium avec une équipe de Saint-Lô. Donc c'est dire si les projets et le niveau des étudiants se valent. Et puis, c'est un moment de convivialité pour nos étudiants. Parce qu'une semaine à Avignon, pour eux, c'est un moment fort. En général, ils en profitent pour se louer une villa assez sympa avec une piscine et profiter de la semaine. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir été avec nous, de nous avoir parlé un petit peu de cette formation à Saint-Lô. Nous, on va continuer à parler de ce grand jury nouveau produit, d'abord avec une vidéo qui va vous présenter un petit peu l'esprit de ce concours. Et puis, juste après, deux intervenants. Vous nous racontez plus en détail comment ça fonctionne. Vous continuez bien sûr à nous envoyer toutes vos questions sur Facebook et YouTube. Nous sommes là pour y répondre en direct dans cette journée porte ouverte digitale. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 J'ai été très impressionné par la qualité de représentation, y compris la qualité des produits. Et je pense que c'est un projet qui est très formateur pour les étudiants. C'est de mener vraiment un projet de A à Z. Une gestion de projet, je pense que c'est quelque chose qui est très attendu par les entreprises. On a créé un concept de A à Z. On l'a vu évoluer avec nous. Et vraiment, là on arrive avec un concept dont on est très fiers. C'est notre bébé, on a passé des heures dessus. Donc franchement, c'est très très enrichissant. Cette année, je trouve que c'est très ingénieux que les produits sont très originaux, très innovants pour le coup. Et les sketchs sont vraiment très intéressants avec beaucoup d'humour. Et j'ai beaucoup apprécié les deux premières dégustations que j'ai déjà faites. Du travail, l'esprit d'équipe, et puis toujours se motiver en permanence. Afin de donner, de faire passer un bon moment à tout le monde. De la bonne volonté et de la bienveillance. Ce qu'on a goûté est très 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 bon. Et ce que je remarque chaque année, c'est qu'ils explorent de plus en plus de marchés différents. Avec des grosses poussées sur deux axes qui sont la transparence. C'est le bureau. Et aussi un axe qui est très axé sur le français, voire le local. On se met vraiment dans l'impôt de nos entreprises, qui créent des produits tous les jours. Et franchement, ça, c'est un des plus qu'un de l'ISEMA. C'est intéressant de voir l'approche de jeunes sur l'avant-entreprise finalement. Et comment est-ce qu'ils vont arriver, comment ils vont se projeter dans l'entreprise de demain. On a aujourd'hui, je pense, des étudiants très aptes à rentrer sur le marché du travail, voire même à entreprendre. Parce qu'aujourd'hui, on en prend plein les yeux, plein les oreilles et gustativement plein les papilles. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Et on se retrouve ici au cœur du foyer des étudiants pour parler, comme je vous le disais, à la fois de la pédagogie à l'ISEMA, une pédagogie par projet, et puis de ce grand jury nouveau produit dont vous venez de voir une petite vidéo. On va essayer d'en savoir plus avec nos deux intervenants. D'abord vous, Pascale Riscanière, bonjour. Bonjour. Vous êtes intervenante en management de projet et vous êtes pilote de ce concours d'innovation produit. Et puis à vos côtés, nous sommes avec Mathéo Brazo. Salut Mathéo ! Alors toi, tu es élève apprenti en dernière année de MBA. Pour commencer, Pascale, est-ce que vous pouvez bien vous présenter en quelques mots et puis nous parler des matières que vous enseignez à l'ISEMA ? En quelques mots, donc je suis consultante en organisation et en management des ressources humaines. J'ai une expérience de management d'équipe, pilotage de projets stratégiques dans un groupe international. J'interviens à l'ISEMA depuis plus d'une dizaine d'années et donc j'enseigne tout ce qui est management de projet. Management d'équipe et conduite du changement. Et puis j'accompagne également les étudiants en développement personnel et professionnel, sur leur orientation professionnelle notamment et en coaching d'équipe. Alors je le disais, vous pilotez le projet d'innovation produit Grand Jury Nouveau Produit qui a lieu en deuxième année du site de formation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste ce Grand Jury ? Alors le Grand Jury c'est un projet en fait qui se réalise en équipe de 4-5 étudiants. C'est un projet dont l'objectif est de créer un produit alimentaire innovant dans une démarche de développement durable. Et donc les étudiants ont 9 mois de l'idée jusqu'à la réalisation du Grand Jury devant une centaine de professionnels. Donc 9 mois pour conduire toutes les étapes en fait de la création d'une innovation alimentaire. Et alors c'est quoi les différentes étapes ? Parce qu'on imagine que pour faire un produit, il y a beaucoup de phases par lesquelles les étudiants doivent passer. Oui tout à fait. Donc la première phase c'est déjà de constituer une équipe et d'identifier une idée et puis ensuite ils vont passer par des études de marché. De ces études de marché, ils vont confirmer leurs idées par des enquêtes consommateurs. Et ensuite des enquêtes consommateurs, ils vont commencer tout ce qui est processus de fabrication, réalisation d'un cahier des charges techniques. Ils enchaînent sur le mix marketing, c'est-à-dire l'identification vraiment en fait de la distribution, le prix, tout ce qui va toucher aussi au packaging et le plan de communication. Voilà, j'oublie peut-être quelques petits points mais globalement ça les entraîne en fait jusqu'à l'identification de la fiabilité financière de leur projet et donc la réalisation finale du lancement en fait devant les professionnels le jour du grand jury. Puis il y a plein de projets, je suis en train de les regarder mais ça va de la pâte à tartiner en passant par le smoothie betterave et algues qui a été réalisé. Toi Mathéo, je le disais, tu as participé l'an dernier à ce grand jury nouveau produit. Qu'est-ce que tu avais réalisé comme produit, comme packaging ? Alors on était parti sur le marché des surgelés et plus précisément des miniardies surgelés et on avait revisité en fait 4 miniardies avec des légumes où on alliait en fait le côté sucré avec le goût des légumes. Donc c'est celle-là, les miniardies. Exactement. D'accord, donc chocolat potimarron, framboise, panaïs. Pané. Pané, qu'est-ce donc pané ? C'est un légume qui ressemble un peu à la carotte, c'est un légume ancien qui a un goût qui n'est pas très prononcé mais avec la framboise ça donnait un petit goût, enfin ça venait apporter une petite touche à la fin et en fait c'est ce qu'on recherchait à faire avec ce produit, c'était de créer un produit qui était gourmand mais en même temps où on sentait vraiment le goût des légumes et créer un produit aussi innovant sur le goût. Citron fenouil et orange carotte, il y a déjà des gâteaux qui existent comme ça, c'est très très bon. Alors racontez-nous pour arriver à faire ce packaging et à imaginer ce produit, c'est 9 mois de travail où on est en équipe et on se pose en mode projet, on réfléchit, on regarde ce qui se fait, comment ça fonctionne ? Alors au niveau de la création, on s'est posé autour d'une étude de marché, donc là on a creusé un petit peu toutes les pistes sur le marché surgelé, savoir ce qui était en tendance, ce qu'on pouvait aussi créer nous de notre côté parce que c'est un marché qui est déjà assez développé et à partir de ce moment-là, une fois qu'on a l'étude de marché et qu'on a le concept un peu qui se précise, comme l'a dit Mme Rescanière, c'est on va chercher à industrialiser la chose, voir comment est-ce qu'on peut refaire le procédé au niveau d'une usine, essayer de trouver également des partenaires qui vont nous aider à créer le produit, créer le packaging, créer, peut-être nous on avait fait appel à des pâtissiers par exemple pour essayer de mixer un peu mieux les goûts et avoir le goût qui ressort plus, enfin c'est vraiment une étape de construction d'un projet de A à Z où on part d'une idée et on va jusqu'à la fin avec la création d'un packaging, la création d'un prix qui est en accord avec le mix marketing, une politique aussi de marketing, de distribution et c'est vraiment un projet qui est ultra complet et pendant neuf mois où on se régale à travailler là-dessus. Et ça donne j'imagine des compétences, toi tu la faisais où ton alternance ? Alors moi à l'époque j'étais dans une petite conserverie artisanale qui est la conserverie Marc Sans Devoir, j'ai changé en cours. Mais ouais c'est vrai que ça donne vraiment beaucoup de compétences, notamment là par exemple je vais prendre le cas où dans mon entreprise, je dois lancer un concept qui est un click and collect. Donc c'est une étude de marché, c'est également des enquêtes consommateurs, c'est ce qu'on a vu à l'ISEMA. Et en fait on remet en place ce qu'on voit à l'ISEMA après directement à l'entreprise et donc ça nous sert aussi pour plus tard parce que dans nos entreprises on est obligé continuellement de créer des nouveaux produits et on se retrouve vraiment dans cette démarche et c'est une démarche qui est complète et qui nous permet de tout toucher. C'est quoi Pascal, les idées, les objectifs pédagogiques derrière ce projet ? Les idées sont nombreuses, les objectifs pédagogiques c'est justement de les professionnaliser de bout en bout en fait sur tout ce qui est tous les métiers de l'agroalimentaire, enfin marketing, commercial mais aussi fabrication, il y a une dimension juridique, il y a une dimension financière. et en fait ils sont accompagnés tout au long de ce projet par des intervenants professionnels qui vont apporter la théorie et c'est cette théorie en fait qui va leur permettre la mise en pratique mais qui permet aussi de renforcer leurs compétences métiers sur le long terme. Et alors là il y a d'autres projets qui ont été réalisés, c'est ça, on a des criquets, des criquets, à côté moi qu'est-ce que c'est, cri-crac ? Cri-crac, alors là on a des exemples en fait de produits à base de farine d'insectes, donc l'enjeu est de manger les protéines un peu autrement et en tout cas de sensibiliser la population à tester de nouvelles choses, de nouveaux goûts. Là on part plutôt du côté de l'apéro, enfin on reste du côté de l'apéro avec loca-apéro, on imagine apéro un peu plus local. Oui local et puis recyclable en fait, ils sont partis du concept de zéro déchet, c'est-à-dire vraiment recycler en fait des matières premières et là notamment du pain, et c'est avec la farine de pain qu'ils ont réalisé en fait le chou, la pâte à chou. Donc des concepts innovants qui sont très très variés, alors en ce moment on est plutôt sur la tendance en fait du bon et bon, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit bon pour l'environnement, bon aussi en termes de gestion sociale, mais également bon d'un point de vue gustatif, d'un point de vue équilibre nutritionnel. Donc voilà, les tendances sont vraiment dans ce sens-là et on a énormément d'innovations qui touchent ensemble. Une question un peu naïve Mathéo, mais comment on fait le packaging concrètement ? On achète du carton, on découpe, on fait ou on bosse avec des usines qui nous permettent d'utiliser des machines, ça marche comment ? Alors au niveau du packaging, tout dépend des équipes, nous on a eu la chance d'avoir un partenaire qui travaillait dans une usine de packaging, donc on s'est rapprochés d'eux directement, qui nous ont donné en fait la base du packaging et on est venu coller par-dessus les étiquettes pour avoir une maquette, et ensuite cette maquette on l'a envoyée directement à notre partenaire qui nous en a réalisé deux ou trois produits finis. Donc on part d'une maquette et après on travaille avec nos partenaires qu'on a réussi à trouver pour créer un packaging fini comme ça. C'est quoi la suite pour toi ? Tu es en fin de parcours, il te reste quelques mois encore, qu'est-ce que tu as envie de faire ? Est-ce que ça t'a donné des idées, des envies d'être sur ce projet-là ? Alors au niveau des envies, oui ça donne une envie d'entreprendre déjà, parce qu'on a touché de près l'entrepreneuriat, puisqu'on crée un produit et on crée une idée. Donc ça donne des idées pour plus tard, je suis quelqu'un qui aime bien ce genre de choses. Donc ça m'a ouvert l'appétit entre guillemets pour entreprendre. Et après ce projet-là, il n'est pas forcément mort, parce que dans le groupe on a une très bonne pâtissière qui rêve plus tard de créer sa pâtisserie et une chaîne de pâtisserie. Et donc on se garde peut-être l'idée pour plus tard et lancer ce concept plus tard sur le marché réellement. Ça a créé, Pascal, des petites pépites entrepreneuriales ou pas encore ? Des axes, mais pas encore vraiment d'entreprise. Mais par contre, oui, des étudiants qui reviennent 3-4 ans après en nous disant « Ah, je vais lancer le projet parce qu'il est toujours dans un tiroir et qu'il pense que c'est intéressant ». Donc oui, on est recontacté quelques années après par des étudiants qui veulent se lancer. Et bien voilà, apprendre par le concret et apprendre aussi à entreprendre. C'est un peu l'idée derrière ce projet. Et puis c'est bien, ça ouvre l'appétit et ça montre en tout cas l'esprit des étudiants qui ont envie de durable, qui ont envie de nouveauté, qui ont envie d'engagement. Et ça, c'est très important. Merci à tous les deux de nous avoir partagé tous ces beaux projets. Nous, on va poursuivre avec l'alternance puisque c'est un point fort de l'ISEMA depuis 1995. C'est la possibilité d'étudier et de travailler en même temps. Petite mise en bouche avec une vidéo et puis on se retrouve avec le plat principal, le témoignage d'une maître d'apprentissage et de son apprenti. À tout de suite. Moi, c'est Manon. J'ai 22 ans et je suis étudiante à l'ISEMA depuis mon bachelor, donc depuis trois ans. Avant l'ISEMA, j'ai une formation un peu spéciale puisque je suis diplômée dans DUT Packaging, Emballage et Conditionnement. Donc, c'est une formation assez atypique, mais qui ne m'a pas empêchée de rentrer à l'ISEMA. J'ai choisi l'ISEMA parce que j'étais intéressée par le monde de l'agroalimentaire, par tout ce qui touche au vivant. En plus, j'avais envie de me professionnaliser, de rentrer dans une école qui me permette de choisir l'apprentissage. Depuis ma licence, je suis alternante chez Transgourmet. Donc, c'est un grossiste qui livre les restaurants, hôtels, bars, collectivités, boulangerie, pâtisserie. Donc, on est fournisseur de tout ce qui est produits alimentaires et non alimentaires, tout ça dans un seul et même camion. Donc, c'est vraiment un métier qui est riche, diversifié. Et donc, j'ai eu la chance, grâce à l'ISEMA, d'intégrer cette entreprise. Ma mission en tant que commerciale, c'est d'être à proximité du client. Ce qui est vraiment génial dans ce métier, c'est l'autonomie qui nous procure, la montée en compétences. Et pour ma part, c'est vraiment le relationnel client, puisque c'est quelque chose que j'apprécie et qui me fait vibrer au quotidien. L'ISEMA, c'est vraiment une formation professionnalisante, dans laquelle on touche à tout. Donc, en trois ans, on a l'occasion de voir énormément de matières différentes. Et la vraie force de cette école, c'est le grand jury pour moi. Puisqu'en première année de MBA, on crée un produit comme on pourrait créer une entreprise dans le futur. Et on apprend énormément les uns des autres, notamment dans le travail en équipe. Et c'est vraiment une vraie force de l'école. Pour moi, l'ISEMA, c'est une école vivante, dynamique et conviviale. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Et bien voilà, j'étais en train de profiter de la pause pour découvrir la boisson Loki, puisque l'un des apprentis de l'école fait partie de cette entreprise. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Joanne Picard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable commerciale de la société Loki. Et puis, nous sommes également avec Julien Ostaillet. Bonjour. Bonjour. Apprenti en dernière année de l'école et aussi au sein de la société Loki. Alors, je le disais, des boissons avec un peu de kéfir, de la framboise et d'autres choses. Est-ce que vous pouvez me présenter, Joanne, en quelques mots, Loki ? Oui, bien sûr. Loki, c'est une société qui existe depuis six ans maintenant. On s'appelle les éleveurs de bulles. Alors, c'est un peu particulier. C'est parce qu'on fait une boisson aussi un peu particulière. On fait du kombucha et du kéfir de fruits. C'est comme des petites boissons sans alcool naturelles et pétillantes qui se fabriquent sur une base de fermentation. Donc, on est installé à Cavaillon, patrimoine d'Avignon. Et chez nous, ça ressemble un petit peu à l'univers de la brasserie de bière. Sauf qu'on fait quelque chose d'un peu différent, qui est encore assez peu connu sur le marché en France, mais qui se fait de plus en plus connaître. Et c'est votre rôle de le faire connaître. Et c'est aussi le rôle de Julien. Justement, parlez-nous un petit peu de cet apprentissage. La première fois que vous aviez un apprenti, comment s'est fait la rencontre ? Et puis, quelles sont les missions aujourd'hui de Julien ? Alors, ce n'est pas la première fois qu'on a un apprenti, c'est la deuxième fois. On avait démarré avec un étudiant il y a un peu plus d'un an et demi. Louis, qui maintenant est en CDI chez nous. Donc, c'est assez chouette. Et Julien nous a rejoint il y a un peu plus d'un an maintenant. Et son rôle, on a toute confiance en lui pour aller représenter Loki sur la région Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté pour aller à la rencontre de nos clients ou à la rencontre de ceux qui ne sont pas encore nos clients pour leur présenter nos bulles et faire en sorte qu'on rayonne un peu plus loin que dans le Sud-Est. Et alors, toi, c'est un vrai rôle commercial ? C'est quelque chose qui te plaît, j'imagine ? Oui, bien sûr. Il y a ce rôle commercial. Il y a aussi un rôle de fidélisation, de chouchoutage, comme on l'appelle en fait chez Loki. Et donc, c'est vraiment l'idée de représenter cette marque sur toute une région. Donc, c'est un beau challenge. Et c'est très enrichissant, en tout cas pour moi, de promouvoir cette marque au sein de toute la région. On peut dire que tu es lucky d'être à Loki. C'est exactement ça. C'est mon premier jeune beau. Alors, parle-nous peut-être aussi de ton parcours. Lise-Emma, avant Lise-Emma, qu'est-ce que tu as fait toi ? J'ai fait un BTS technico-commercial, donc sur la région Vernon-Alpes justement, spécialisé dans les produits alimentaires et les boissons. Donc, c'est vraiment le parcours que j'ai eu, décidé de me spécialiser dans ce côté agroalimentaire. Et alors, l'apprentissage, c'est toujours un binôme entre le maître d'apprentissage et l'apprenti. Comment justement, Joanne, vous l'accompagnez au quotidien dans ces missions ? Et puis dans l'apprentissage, donc le fait de découvrir et d'appréhender une nouvelle profession ? Eh bien, depuis un an, il y a eu différentes phases en fait. Au démarrage, on passe quand même pas mal de temps ensemble sur des temps de formation. Donc, que ce soit chez nous, chez Loki ou à distance parce que Julien, du coup, il est installé sur Lyon. Et au quotidien, on a nos petits rendez-vous hebdomadaires, les rendez-vous d'équipe avec toute la team Loki le lundi pour bien démarrer la semaine tous ensemble. Ensuite, on a nos rendez-vous individuels ou commerciaux avec les petits objectifs, les petites missions de la semaine et des semaines à venir. Et on use pas mal des outils de visio, de WhatsApp et le téléphone pendant les trajets. Et ensuite, l'idée, c'est que nous, chez Loki, on a des trames en fait de suivi de mission. Donc, des suivis qu'on fait tous les mois sur ces missions, savoir aussi d'un point de vue humain vraiment comment il se sent, comment est-ce qu'on peut l'accompagner au mieux pour monter en compétences, que ce soit des compétences de savoir-faire, de savoir-être et vraiment être très en communication pour pouvoir progresser dans les deux sens et faire en sorte que la mission soit chouette pour tout le monde. Ça t'apporte quoi, toi, concrètement, Julien, le fait d'être en apprentissage ? Tu as le sentiment de développer vraiment des compétences pro immédiates ? Ah oui, ça, c'est certain. Vraiment, la relation commerciale que je peux avoir avec des clients ou autres, ça nous permet de rentrer dans le bain directement. Et à côté, tout ce qui est l'aspect scolaire a une importance aussi, parce qu'on peut mettre directement en pratique ce qu'on apprend sur l'aspect commercial ou même aider l'entreprise sur des notions plus de stratégie ou autre avec différentes réflexions. Donc pour ça, oui, l'alternance, ça permet vraiment de rentrer dans le bain directement du monde du travail. Et c'est pas trop difficile de jongler entre d'un côté le quotidien étudiant, apprenant à l'école et puis de l'autre la responsabilité professionnelle ? C'est de l'organisation quand même. C'est beaucoup d'organisation. C'est beaucoup d'organisation, oui, parce qu'il y a énormément d'autonomie aussi dans le travail. Le fait d'être à distance, c'est vraiment une gestion personnelle du temps. Donc ça, c'est important. Et puis au niveau de l'école, souvent, elle fait interruption dans notre vie professionnelle parce qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, le grand jury qui demande beaucoup d'investissements, mais aussi tout au long du cursus, teinté de rapports, de devoirs qui permettent d'avancer plus d'un point de vue scolaire. Côté entreprise, c'est quoi les atouts, selon vous, d'une alternance ? Moi, l'alternance, je suis convaincue parce que moi aussi, j'ai été alternante sur la fin de mes études. Et en fait, je trouve que ça demande vraiment une implication et une motivation sans faille de l'étudiant. Comme tu le dis, tu as apporté beaucoup d'importance, notamment au grand jury qu'on a suivi avec lui l'année dernière, qu'on a essayé de l'accompagner sur cette dimension aussi entrepreneuriale. Et en fait, d'avoir une personne qui est investie à la fois d'un côté professionnel et d'un côté étudiant, qui va aussi nous apporter des petites mises à jour sur ce qui se fait d'un point de vue formation-études, à nous, l'équipe commerciale, et d'avoir quelqu'un qui est... Je ne sais pas, mais les alternants, ils sont motivés, ils sont entiers, ils ont la niaque, quoi. Ils ont envie de faire plein de choses et c'est passionnant d'avancer ensemble et de se dire qu'il y a ce challenge de dire qu'on forme les commerciaux demain, les personnes qui seront demain sur le marché de l'emploi et on a envie de leur transmettre nos valeurs. Et c'est chouette, en fait, de prendre part à cette dimension formation à travers l'alternance. Ça va être quoi la suite pour toi ? Il te reste encore quelques mois de formation avant d'être enfin diplômé. Comment tu perçois la suite de ton parcours ? Déjà, le mémoire. Déjà important. Donc non, c'est une belle étape. Et par la suite, plein de projets personnels pour découvrir d'autres aspects aussi de la vie à travers certains séjours, certains voyages. Et puis après, d'un point de vue vraiment professionnel, aujourd'hui, c'est important pour moi de développer mes compétences. Et par rapport à ça, on verra un peu ce qui va se passer parce que c'est encore un peu long. Mais c'est intéressant de pouvoir en tout cas être aujourd'hui dans une entreprise qui permet de développer ses compétences et donc pourquoi pas y rester avec grand plaisir. Il y a eu des propositions de CDI. Pas encore, ça se réfléchit, ça se discute. On en reparlera, je pense, dans un an parce que Julien, il ne le dit pas officiellement, mais il a un grand projet. C'est un voyage des défis sportifs et personnels. Et on l'encourage à fond dans cette dimension-là, même si du coup, il ne sera pas chez Loki à la suite de son alternance parce qu'il a d'autres choix personnels. J'espère qu'il viendra toquer à d'autres portes. À mon retour. Peut-être d'ici 2-3 ans et peut-être que ça pourra se faire à ce moment-là. Et bien voilà, c'est intéressant de voir ce lien qui se construit pendant les études et qui va peut-être se poursuivre dans les années à venir. Merci à tous les deux de nous avoir parlé de l'apprentissage et des belles opportunités que vous avez. Merci à vous. Merci. Et puis bon voyage du coup pour la suite de ton parcours. Et puis nous, ce voyage, on va le poursuivre ici à l'ISEMA. Et c'est déjà très bien puisqu'on va maintenant parler de l'employabilité, de ce qui se passe une fois qu'on est diplômé et de l'entrée dans le marché de l'emploi. On se retrouve juste après ça. Je m'appelle Alexis, je viens de Marseille. Avant l'ISEMA, j'ai fait un BTS de commerce international. Plus deux ans à l'étranger pour essayer de voir un petit peu autre chose, d'améliorer mon anglais. Et à la suite de ça, je suis rentré en bachelors à l'ISEMA en temps plein, ainsi qu'un billet de deux ans en alternance cette fois-ci. Alors j'ai choisi l'ISEMA pour la double compétence, que ce soit au niveau commercial et technique au niveau agroalimentaire. Je vais chercher une école vraiment avec quelque chose en plus, pour avoir des connaissances sur toutes les filières de l'agroalimentaire. Sur les moments forts, il y a eu bien sûr le grand jury, le réseau au sein de l'école, les stages à l'étranger et l'alternance, ainsi que ma participation en tant que vice-président au sein du BDE de l'école. Ce qui était intéressant, c'était le fait d'organiser les événements majeurs de l'école, que ce soit le week-end d'intégration, le week-end au ski et le gala de fin d'année. Donc ça permettait d'avoir une autre approche avec des partenaires de l'école. Pour l'option de dernière année, qui était le choix entre marketing ou logistique, j'ai préféré aller sur logistique pour vraiment avoir des connaissances supplémentaires qui me servaient personnellement et aussi au sein de mon entreprise. J'ai intégré le groupe Technicoflore en alternance. Je suis maintenant depuis plus de trois ans. C'est une société familiale qui fait à la fois des parfums sous l'entité Technicoflore et des arômes alimentaires sous l'entité Fontarome. Au sein du groupe Technicoflore, je suis responsable commercial sur la partie sud de la France et ainsi que tous les pays du Maghreb, donc Algérie, Tunisie et Maroc, pour les deux entités du groupe, Technicoflore pour les parfums et Fontarome pour la partie arômes alimentaires. Ce qui me plaît, c'est vraiment la diversité de mes missions au jour le jour, que ce soit sur la France ou sur le Maghreb, et la diversité au niveau des clients, de la cosmétique, de l'ambiance et de la loi alimentaire. L'avantage de l'ISEMA, pour moi, ça a été vraiment la connaissance de toutes les filières, ainsi que le réseau que permet d'acquérir l'ISEMA au sein de la filière agroalimentaire, qui est assez grande, assez large. Et le fait aussi que ce soit une école qui soit très familiale, on s'y sent très bien. L'ISEMA en trois mots, ça serait défi, professionnalisme et réseau. Allez, cette journée porte ouverte digitale de l'ISEMA se poursuit. Merci d'être avec nous et de continuer à nous suivre. Vous pouvez bien sûr nous envoyer toutes vos questions sur les chats Facebook et YouTube. Et on va continuer à explorer les parcours et les portraits de diplômés de l'ISEMA avec vous. David Marguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes diplômé de l'ISEMA Avignon et puis nous sommes à distance avec Willy Ozen. Bonjour Willy. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, on va essayer de découvrir vos parcours à tous les deux. D'abord, David, est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que vous avez été diplômé ? Alors moi, j'ai été diplômé en 2000. Je suis rentré à l'ISEMA en 1998 en alternance à l'époque dans une petite entreprise qui faisait du vin. J'étais acheteur-vendeur dans le vin. Et j'ai eu mon diplôme en 2000. Je suis resté dans cette société trois ans encore jusqu'en 2003. Et par la suite, j'ai commencé, comme je dis souvent, à bourlinguer de société en société pour prendre différentes expériences. Dans quel domaine ? Alors toujours dans l'agroalimentaire. L'idée étant d'explorer les différents domaines de distribution. Donc, j'ai fait la grande distribution, l'épicerie fine, le réseau bio, les grossistes, les cash and carry. Et aussi tous les domaines, en fait, de tout ce qui pouvait se faire en alimentaire. Donc, j'ai fait des produits frais avec des fromages. J'ai fait des produits secs, tant d'épiceries sucrées que salées. Donc, des conserves, des ratatouilles, des compotes. Je suis revenu aussi au liquide. Je suis tout seul qui a fait du vin aussi, rossé du vin et des spiritueux. Pour après avoir une grosse expérience pendant huit ans dans une entreprise dans le bio, qui était à Pont-Saint-Esprit, qui s'appelle l'huileurie Mille-Noël. Où là, j'ai occupé un poste de directeur commercial groupe. Où je m'occupais de la commercialisation des produits dans tous les secteurs de distribution et dans le monde entier, en fait. Et donc, un parcours, en tout cas, où vous avez connu beaucoup d'entreprises différentes. Et aujourd'hui, vous êtes venu avec des produits. Racontez-nous ce que vous faites aujourd'hui et pourquoi ces produits qui sont très variés. Ça va du lait démaquillant à des produits CBD et ça passe même par des olives noires qui ont l'air très bonnes. En fait, pour moi, le monde professionnel est fait de rencontres. Donc, j'en ai eu beaucoup. Ce qui m'a permis d'évoluer puisque je suis parti d'un poste de commercial pour finir sur un poste de directeur commercial. Et puis maintenant, chef d'entreprise. Et en rencontrant différentes personnes, j'ai fait le choix de me lancer maintenant en tant qu'entrepreneur. Et je me suis associé dans deux structures. Une structure qui s'appelle Bjorgane, qui appartient à Philippe Delmas, qui est aussi propriétaire de Belle Nature. C'est une entreprise qui fait des olives, leader des olives bio. Donc, le métier premier de Bjorgane, c'est de faire des olives et de l'huile d'argan aussi, puisque ce sont des approvisionnements qui viennent du Maroc. Et en 2021, une gamme cosmétique a été lancée, enfin relancée puisqu'elle existait déjà, qui s'appelle Bjorgane, avec différents produits qui sont basés autour de l'argan, notamment de l'huile d'argan et de l'huile de pépine figue de Barbarie. Donc ça, vous avez des produits qui sont en cours de lancement. Les packaging ont été validés il n'y a pas très longtemps. D'accord, alors ça, ce n'est pas encore sur le marché ? Ça arrive sur le marché là maintenant. D'accord. Et c'est quoi alors l'huile d'argan ? Alors l'huile d'argan, c'est une huile très nourrissante pour la peau. C'est l'huile, c'est l'or du Maroc, on peut dire aussi. C'est une huile qui vient du Maroc et qui sert de base à beaucoup de produits cosmétiques, alors que ce soit des produits connus ou des produits moins connus. La particularité aussi de ce gamme, c'est que tout est bio. Sur la gamme Bjorgane et Bjorgania, nous avons des produits qui sont tous bio. Et il y a même actuellement un développement d'une gamme qui va être finalisée dans le mois qui vient à base de CBD, puisqu'on a allié l'huile d'argan et le CBD. D'accord. Et dans mon parcours, je me suis aussi associé dans une entreprise dans le CBD, qui s'appelle la pépinière du CBD, qui est tout récente puisque l'entreprise a été créée en octobre. D'accord. On a l'idée de développer toute une gamme de produits à base de CBD, alors des produits classiques comme des tisanes, des fleurs, des feuilles ou des huiles sublinguales. Aujourd'hui, on se développe aussi des produits plus... On exporte plus d'autres pistes avec des miels au CBD. On va lancer des boissons au CBD et on lance aussi une gamme de cosmétiques au CBD sur la pépinière du CBD. En tout cas, beaucoup de produits et d'entreprises différentes. On va continuer à parler de votre parcours, mais avant ça, je vais retourner du côté de Willy. Rebonjour Willy. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quand est-ce que vous avez été diplômé et quelles sont les différentes missions que vous avez exercées depuis votre diplôme ? Alors moi, j'ai été diplômé en juin 2021. Et alors aujourd'hui, quel est le poste que vous exercez ? Aujourd'hui, je suis chef de secteur en CHR, donc pour un grossiste indépendant, un grossiste régional. Donc je vends de la bière, du café, du vin, du whisky et des softs à tous les bars, restaurants de la région. Et selon vous, quel a été l'apport de la formation dans votre parcours ? Qu'est-ce que ça vous a appris ? Qu'est-ce que ça vous a permis de faire ? Alors, les apports et les avantages, en fait, c'est assez simple. On apprend vraiment à, pour moi, diriger ou créer une entreprise. Donc aujourd'hui, dans mon métier, j'apprends à développer le chiffre d'affaires de mes clients via la mise en place de stratégies, de nouveaux produits, etc. Et en plus de ça, la formation, l'avantage, c'est qu'elle m'a apporté une vraie connaissance du milieu de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, je suis plus à même d'identifier les opportunités de marché et d'identifier les tendances qui se mettent en place pour vraiment bien réagir au bon moment. Je reviens vers vous, David. Même question. Qu'est-ce que la formation vous a transmis, vous a appris ? La formation. Alors, moi, j'ai une formation scientifique à la base. Donc, je suis rentré à l'ISEMA. Vraiment, ça n'a rien qu'on est du commerce et du marketing. J'ai tout découvert lors de la première année. Donc, déjà, ça m'a mené ce côté très professionnel sur le commerce, sur le marketing, sur le merchandising. Ce que j'ai apprécié aussi, c'était la partie agroalimentaire dans le sens où on avait à faire des intervenants très différents tout le temps. Donc, on était en contact réel avec ce qui se passait sur le terrain. Donc, on avait des choses qui étaient très concrètes. L'alternance aussi aide à mettre en pratique rapidement ce qu'on fait à l'école. Donc, ça m'a amené ça aussi. Et puis, toute la partie aussi négociation qui a été vraiment un peu après l'axe de ma carrière où j'ai vraiment été toujours autour de cet axe-là des négociateurs. Et quelque chose de très important, moi, que j'ai vraiment apprécié, c'était la démarche produit qu'on avait pendant deux ans qui nous obligeait, enfin, qui nous amenait à conduire un projet de A à Z en équipe. On nous apprenait aussi le travail en équipe avec tous les éléments, les aléas que cela peut comporter. Et l'insertion professionnelle, on l'imagine, elle a été plutôt facile pour vous, vu le nombre d'expériences que vous avez eues par la suite ? Oui, facile. La vie est faite de choix. Donc, il faut prendre quelques risques. Mais oui, parce qu'on sort de l'école avec une expérience concrète. Moi, ce que j'ai toujours pensé avec des vrais éléments, on n'est pas juste avec des éléments de bouquins. On a eu affaire à des gens qui nous parlaient de ce qui se passait sur le terrain. On a des intervenants qui sont qui sont noyés dans le monde professionnel. Donc déjà, on a un vrai contact avec la vie professionnelle. Et après, l'ISEMA m'a permis d'exploiter toutes ces connaissances dans mes différents postes. Et puis, on oublie souvent, à un certain moment, quand on avance dans sa carrière, de mettre en avant sa formation initiale. Et en fait, on se rend compte que ça a quand même une certaine portée. Comment ça s'est passé pour vous, Yélie, l'insertion professionnelle ? Alors, vous êtes diplômé de manière plus récente. Mais comment ça s'est passé pour vous ? Tout simplement parce que j'avais déjà une expérience professionnelle avant en tant que commercial. Mais là, le diplôme m'a vraiment donné une légitimité dans les postes auxquels j'aspirais, tout simplement. En certifiant toutes mes connaissances, mes compétences, j'avais juste ensuite à mettre mon savoir-être en avant. Est-ce que vous auriez, Willy, un souvenir, un moment fort qui vous reste de vos années passées à l'ISEMA ? Je dirais que pour moi, le beau souvenir, je pense que mes camarades auraient dit la même chose. C'est tout simplement la semaine à Avignon. C'est un peu l'aboutissement de tout ce qu'on fait pendant cette formation. C'est un projet qu'on mène jusqu'à son terme. Et Avignon reste le moment où on peut juste tout simplement en profiter. Profiter d'être avec nos collègues et découvrir ce que les autres ont fait. Et vous, David, est-ce que vous auriez un souvenir qui vous reste de ces années à l'ISEMA ? Oui, j'ai un souvenir très fort. C'est un souvenir qui a duré deux ans, mais ça a été vraiment la démarche produit, qui a été une vraie immersion sur moi-même et sur l'équipe. J'ai passé des moments extraordinaires avec les deux personnes avec qui j'ai conçu les produits. Les soirées où l'ordinateur vous lâche deux heures avant la présentation parce que vous, vous êtes prêts au dernier moment. Mais ça a été une vraie révélation dans ce qu'on pouvait faire, créer. Je pense que c'est là que moi est venu le goût de créer des produits, de faire des packagings et de me lancer aussi, de prendre des risques. Et puis d'être dans une vraie équipe et de travailler en équipe. Mais ça a été le gros, gros souvenir moi. Ça serait quoi votre conseil pour les futurs étudiants qui nous regardent aujourd'hui et qui se questionnent, qui ont envie de se lancer aussi ? En fait, la question principale, c'est toujours une prise de risque, mais c'est avoir confiance en soi, avoir confiance en ce qu'on a appris, à ce qu'on a appris tant sur le terrain qu'à l'école. Et savoir l'exploiter et puis se positionner. À un certain moment, trouver sa position, c'est le plus dur. Quand on fait des choix, c'est de faire entre guillemets le bon choix. Mais moi, je dis toujours, si tu ne fais pas de choix, tu ne peux pas te tromper. Mais tu ne gagnes pas non plus. Tu ne perds pas, mais tu ne gagnes pas. Et bien voilà, ça sera le mot de la fin. Il faut tenter, gagner, perdre parfois aussi. Mais c'est ça qui fait le sel des vies professionnelles. Merci beaucoup, David Margué, d'avoir été avec nous. Et merci à vous, Willy, d'avoir été avec nous à distance. Et vous savez quoi, toutes ces histoires d'olive et d'huile, ça m'a quand même ouvert l'appétit. Je crois bien qu'il y a des étudiants qui m'attendent à la cafette pour me parler un petit peu de la vie étudiante. Je vais les rejoindre tout de suite. C'est l'heure de manger pour moi aussi. Bonjour Mélanie, bonjour Marouf. Bonjour. Bon, je vois que je vous prends en plein milieu de petits, c'est quoi ? C'est des petits ravioles et d'un fast-food. Bon, voilà, il y a deux salles, deux ambiances. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord, on commence par toi Mélanie, en quelques mots, nous dire en quelle année tu es ? Donc moi, c'est Mélanie, je suis en deuxième année d'école de commerce à l'ISEMA. Je suis en alternance à côté de Cassie et je suis commerciale dans cette entreprise. C'est quoi comme entreprise ? Saveur Traiteur, on commercialise d'antipastille italienne. Ok, alors ça consiste en quoi, une alternance en tant que commerciale ? Qu'est-ce que tu fais concrètement ? Alors, je suis sur le terrain, je vais voir les clients, notamment Métro. Je leur vends mes produits, je leur fais des animations commerciales. Et j'ai la partie où je suis au bureau, où justement j'apprends, on me montre les logiciels, les tableaux que l'on doit faire pour suivre nos chiffres et pour faire évoluer le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc un vrai poste avec de vraies responsabilités, ça a été quoi ton parcours avant l'ISEMA ? Alors avant l'ISEMA, j'ai fait un BTS GT Chick, donc pas en rapport avec le commerce. Et à la suite de ce BTS, je voulais avoir une formation plus commerciale, afin de compléter ma formation technique. Et c'est ce que j'ai pu retrouver dans cette école. Bah voilà, tu peux cumuler les deux. Exact. Et toi, Marouf, qui était en train de snapper, raconte-nous un petit peu, en quelle année tu es ? Alors moi aussi, du coup, je suis dans la même classe que Mélanie. Je suis en deuxième année. D'accord. Donc première année de master à l'ISEMA. Et donc voilà, en alternance aussi. Dans quelle boîte ? Du coup, je suis responsable commerciale chez Ker Cadillac. C'est la marque Ker Cadillac. Qui est juste là, marque bretonne. Voilà, exactement. Donc c'est l'entreprise pâtisserie gourmande. Ker, c'est le cœur, non ? Je crois. Je ne saurais vous dire. Chez, ça veut dire chez. Bon bah voilà, j'ai tenté. Du coup, voilà, la petite entreprise bretonne qui est située du coup en Bretagne. Et moi, pour cette entreprise-là, je travaille en tant que chef de secteur sur le secteur Auvergne-Rhône-Alpes. Et j'ai à peu près 250 magasins à ma charge. Et alors un chef de secteur, il fait quoi ? Il se rend dans les magasins ? Il est là pour optimiser les ventes ? Qu'est-ce que tu fais concrètement ? Pour résumer, un chef de secteur travaille sur les 4 P du produit. Donc le produit, le prix, la promo et la place en rayon. Donc moi, mon travail, c'est d'aller revendre le maximum de références qu'on peut avoir dans nos magasins. Mais bien évidemment, des produits qui sont adaptés à nos magasins. Ce n'est pas remplir les magasins pour ne pas en vendre. C'est pour le chiffre d'affaires. Et alors, c'est vrai que parfois, on a cette image sur l'apprentissage, sur l'alternance de quelque chose de compliqué où il faut jongler en permanence entre les cours, le travail. Pour toi, ça se passe comment ? Tu arrives à bien jongler entre les deux ? Je ne dirais pas que c'est facile. Il faut de l'organisation. Et après, c'est peut-être difficile au début. Mais dès qu'on arrive à 6 mètres, ça roule. Le train, on est dedans et on s'arrête. Dès qu'on a trouvé un rythme. C'est ça, il faut trouver le bon rythme. C'est quoi le rythme, toi, que tu as trouvé par exemple ? Dès que je rentre du travail, je me pose peut-être un quart d'heure. Et après, j'attaque les cours. Donc là, cette année, on a un grand jury. Donc on est un gros travail de groupe. Donc on se pose et on fait les tâches hebdomadaires. Donc ça peut être des tableaux, des réunions, des diaporamas. Ça peut être un tas de choses. Contacter des partenaires pour mener notre projet. C'est pas parce qu'on est en entreprise qu'on ne fait pas l'école. Et c'est pas parce qu'on est à l'école qu'on ne fait pas l'entreprise. Donc c'est un juste milieu à trouver. C'est ça. Il faut trouver ce juste milieu. C'est très enrichissant. Là, on parle beaucoup des cours, de la vie professionnelle. C'est important, mais c'est pas tout. Moi, j'ai envie de savoir c'est quoi un peu la vie étudiant ici à l'ISEMA ? C'est trop bien. Moi, je suis lyonnais de base. D'accord. Donc je suis redescendu un peu dans le sud. Maintenant, on a le soleil. Hier, la semaine dernière, j'étais en doudoune. Là, aujourd'hui, ça va. Tout va bien. La vie étudiante, c'est ce qu'on recherche aussi en tant qu'étudiant. Oui, on a la vie professionnelle, mais on n'oublie pas qu'on est étudiant, qu'on est jeune. Et à l'ISEMA, ici, on a un BDE. Et grâce à ce BDE, on organise plusieurs soirées. Des soirées, des week-ends, notamment le week-end intégration, le week-end ski. Ah oui, le week-end ski. Et des workshops. Non, pas des workshops, des after-work plutôt. D'accord. Qui ont lieu où ? Qui ont lieu dans cette salle ? Oui, dans cette salle ou dans d'autres endroits. Ça dépend de ce qui est organisé. Et en termes de vie à Avignon, comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a des résidences à côté ? Oui. Vous vivez dans les résidences à côté ou plutôt dans la ville ? Alors, on est à 10 minutes du centre, donc on peut vivre dans le centre. Et on est à 4 minutes même pas d'Agro-Parc. Donc là aussi, il y a des résidences étudiantes où on peut tous se retrouver d'ailleurs. Oui. Par exemple, Mélanie qui, elle, est à Gro-Parc. Et moi, je suis au centre d'Avignon. Je mets 15 minutes à venir le matin en voiture. Avant, je venais même en transport le matin tranquillement. Assez bien desservé avec un bus. Et voilà quoi, la vie étudiante. Donc nos soirées, c'est des fois à l'établissement ici ou bien dans le centre d'Avignon. Dans le centre d'Avignon, oui. C'est quoi la suite pour vous ? Bon, il vous reste encore... Un an. Quelques mois, un an. Oui. Comment on se projette dans la presse ? Qu'on arrive déjà à se projeter peut-être plus que quand vous avez commencé vos études, j'imagine ? Oui. Alors pour ma part, je pense continuer dans l'entreprise où je suis actuellement puisqu'il y a de belles opportunités qui pourront s'ouvrir. Et j'espère avoir mon diplôme. Je le mute. C'est bien parti pour. Oui. Et toi, comment tu te projettes, Marouf, dans l'avenir ? Quand j'avais commencé dans cette entreprise, c'était que pour le bachelor au début. Ça me plaisait bien. Ils m'ont demandé de continuer du coup en master. J'y suis encore. Il y a des possibilités d'évolution après le diplôme. Mais je me verrais plus aller autre part, voir autre chose, découvrir. Parce que voilà, en tant que jeune, là, on veut voir plein de choses avant de voyager. Envie de voyager, de rencontrer, de voir le monde aussi. C'est ça. D'agrandir notre cercle aussi. Tant professionnel que personnel. C'est important. Eh bien, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Plein de belles choses. C'est en train de refroidir de votre côté. Moi, c'était déjà froid. Donc, je vous invite à continuer à manger. Allez, on va. Moi aussi, je vais prendre le temps de manger. Et puis, on se retrouve dans quelques instants avec de nouveau Jean-Paul Malval, le directeur de l'école, qui va vous adresser le petit mot de la fin. pendant qu'on est en train de déguster le repas. Vous continuez, bien sûr, à nous envoyer toutes vos questions sur les commentaires Facebook et YouTube. A tout de suite. Et bon appétit si vous mangez aussi. Et bien, je vous retrouve, Jean-Paul, ici pour terminer cette journée Portuaire Digital. Ça y est, moi, j'ai tout visité. J'ai vu le foyer, la cafétaria, même une salle de cours. Et ça donne très envie de venir et surtout, les parcours très inspirants de vous diplômés. Justement, vous avez face à vous de peut-être futurs diplômés, en tout cas de peut-être futurs étudiants. Quel dernier message vous avez envie de leur transmettre ? Qu'ils seront bien accueillis, comme vous l'avez été à l'ISEMA. J'espère qu'on vous a fait partager notre enthousiasme, l'enthousiasme des élèves, des enseignants. Et puis, peut-être la fierté aussi que, par exemple, moi, j'ai dirigé cette école. Donc, voilà, accueillir tous les candidats. On va continuer à les renseigner s'ils ont besoin d'informations supplémentaires sur le site internet ou directement à l'école, puisqu'on a toute une équipe qui s'occupe de ça. Eh bien, merci beaucoup pour ce mot de conclusion. Merci à vous d'avoir suivi cette journée Porte Ouverte Virtuelle de l'ISEMA. J'espère qu'on aura pu répondre à toutes les questions. En tout cas, vous donner envie de découvrir et de venir étudier ici, dans l'école. S'il vous reste des questions, vous pouvez continuer à les poser dans les commentaires, sur les réseaux sociaux. Les équipes sont là pour y répondre. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet de l'école qui s'affiche sur votre écran, où vous aurez toutes les informations et où vous pourrez également commencer votre dossier d'inscription, puisque les inscriptions sont ouvertes. D'ailleurs, petite information pratique, le 19 mars et le 30 avril prochain, vous aurez des journées de sélection pour vous porter candidate ou candidat à l'ISEMA. Voilà pour toutes ces informations. Passez une très très bonne journée et moi je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux.